Ottawa va mettre en œuvre l'interdiction de se déplacer. Bien, Santé, Transport Canada a émis une directive, tu sais, je vous dirais, aux transporteurs canadiens en disant qu'ils doivent aviser les voyageurs qu'ils sont susceptibles d'être forcés, de se soumettre à un examen sommaire. Mais c'est quand même une maladie qui a... Est-ce que c'est le niveau de toux? Est-ce que c'est les niveaux de fièvre? Quels sont les symptômes? On ose espérer que les transporteurs aériens vont avoir une interprétation très, très large de ce que sont les symptômes. Je pense, objectivement parlant, qu'on est dans une situation où Ottawa veut envoyer un signal clair aux gens, parce que c'est quand même surprenant qu'il y a des gens qui s'imaginent encore qu'au Canada, on peut prendre un avion quand on a des symptômes grippaux, mais ça a l'air être le cas. Je pense que c'est un des exemples où c'est pas tant le détail de la mesure que le signal qu'Ottawa veut qu'on retienne de tout ça. Maintenant, c'est une mesure quand même assez extraordinaire du gouvernement Legault aujourd'hui, ce bouclage des régions, vous allez voir ce que ça donne sur la carte qu'on vous a préparée, à la mesure de l'ampleur de la crise? Oui, absolument, je pense, parce qu'il faut comprendre que le Québec demeure dans une situation très, très, très vulnérable encore à ce jour. On n'est pas dans des taux de propagation absolument fulgurants, comme en Italie ou quoi que ce soit, mais les taux augmentent. La situation est critique et on ne peut pas encore dire que les mesures de confinement et d'isolement fonctionnent. Personne ne soupire de soulagement. Donc, l'idée du gouvernement de protéger, finalement, les régions les plus éloignées où il y a le plus de populations vulnérables, ça a deux effets. Ça a l'effet d'espérer diminuer la contagion dans ces régions-là. Ça a l'effet aussi de créer une espèce de zone tampon où on espère que les urgences, les hôpitaux, etc., seront moins accaparés au cas où il y a des débordements de ce côté-ci. Sophie, il ne faut pas oublier, le gouvernement, le groupe ne veut pas donner le chiffre EXA, mais à l'échelle du pays, on sait que 88 % des cas dans la dernière semaine sont des cas de contamination communautaire. Donc, il est là, le risque, c'est que l'ennemi est vraiment devenu invisible. On ne peut plus seulement blâmer des voyageurs. Oui. Et maintenant, la situation est critique aux États-Unis. Jusqu'à quel point ça inquiète, nos gouvernements? Énormément. Énormément. La peur, c'est que les camionneurs, finalement, l'amènent, et c'est la raison pour laquelle on resserre tellement les taux face aux snowbirds. On le voit dans les reportages de mes collègues, que ceux-ci arrivent dans un monde où la réalité est complètement différente parce qu'il n'y a pas la discipline qu'on connaît ici aux États-Unis. Merci beaucoup, Emmanuelle. Au revoir.